bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit résumé de la dernière émission de fanboyard vous avez vu en plus j'ai mis le tee shirt vraiment pour l'occasion donc c'est parti pour le nouveau résumé donc on va déjà commencer par la présentation de l'équipe donc le capitaine était joe wilfrey de sangha ancien tennisman nous avions laurent mestré animateur et ancien aventurier de colanta nous avions elika moulay donc une comédienne ensuite nous avons romane dudwick également comédien manon théodé donc animatrice télé et enfin julien lib donc dernier finaliste de la star academy et ils ont joué pour l'association attrape la balle donc qui permet de réaliser des rêves des enfants à travers le sport donc parrainé par joe wilfrid sangha et la cellule interdite aujourd'hui était haute sécurité et on a retrouvé l'ancien trésorier et le pire ennemi du perfura et qui était là pour faire on va dire pas des défis mais des propositions très malhonnêtes aux candidats et évidemment pour leur mettre des bâtons dans les roues donc maintenant on va aller voir qu'est ce qui s'est passé dans l'émission et il s'est passé beaucoup beaucoup de choses il y a eu même des petits records donc allez on va regarder ça donc on compte forcément comme depuis le début de la saison on commence avec la cellule interdite et c'est erika moulay qui a fait la connaissance du coup de l'ancien trésorier et qui lui a lancé un petit challenge il fallait miser sur la réussite ou non de joe wilfrid sangha dans l'épreuve qui arrivera donc les vikings si jamais erika réussissait son défi et bien du coup allait il y avait une clé supplémentaire en revanche si elle a raté le pari malheureusement annoncement il n'y avait pas de clé supplémentaire mais en plus erika finissait en prison alors quel choix a tel fait et bon on va voir mais d'abord on va aller voir un petit peu l'épreuve vikings et donc comme vous avez compris c'est joe wilfrid sangha qui s'est rendu et il a réussi l'épreuve donc bravo il a eu la bonne méthode c'est vrai que samedi dernier claude avait tapé au milieu du bloc de glace la joe wilfrid a bien tapé le haut du bloc de glace qu'il a bien brisé et du coup il a réussi à récupérer la clé tandis qu'erika avec le trésorier avait parié sur la réussite de joe wilfrid sangha donc c'est pas une mais deux clés d'un coup directement donc grâce à ce bon pari d'erika boulet donc avec le trésorier et du coup avec la russie de joe wilfrid sangha à vikings ensuite l'épreuve suivante c'était l'horlogerie et c'est julien qui s'y est rendu malheureusement c'est dommage il avait trouvé la bonne méthode mais un petit peu trop tard du coup il n'a pas eu de suffisamment de temps pour récupérer la clé donc échec pour l'horlogerie avec julien ensuite on a enchaîné avec une des nouvelles épreuves de la saison château boyard et c'est roman et erika qui se sont rendus à l'épreuve donc roman était dans le tonneau et ils ont réussi cette épreuve donc ils ont une bonne méthode franchement c'était vraiment parfait du début à la fin ils ont fait que deux allers-retours donc franchement bravo à roman et à erika qui récupère une troisième clé ensuite nous avons retrouvé la cellule interdite cette fois c'est le capitaine joe wilfrid sangha qui s'est rendu voir le trésorier qui lui a proposé un dilemme il lui donnait 1000 euros supplémentaires pour l'association par contre en contrepartie et bien il fallait redonner une clé ou sinon tout simplement joe wilfrid refuser ce dilemme et il a pensé à l'association et du coup il a pris la bourse 2000 euros donc du coup l'équipe n'a plus trois clés mais deux clés mais par contre ils auront 1000 euros pour l'association supplémentaire alors ensuite nous avons eu l'épreuve du ring et cette fois c'est laurent qui a affronté booster donc dans cette épreuve et il n'y a pas eu photo laurent comment pulvériser booster en dehors du ring à deux reprises surtout la deuxième reprise ça s'est fait en trois secondes donc là c'était sans appel du coup l'équipe récupère de nouveau une troisième clé donc grâce à laurent au ring ensuite l'épreuve suivante était le débarras cette fois ci cyril gosse beau était déguisé en aladin et c'est manon théodé du coup qui s'est rendu au débarras et qui a reconnu le film assez facilement à part le premier qu'elle a raté après les trois autres l'a enchaîné que des réussites donc ça fait une quatrième clé donc pour l'équipe avec le débarras ensuite l'épreuve suivante c'était pour laurent mestré puis érika moulay qui ont été au flipper et puis comme d'habitude on perd pas des traditions avec cette épreuve une nouvelle clé récupérée par l'équipe donc comme je vous dis en le flipper maintenant ça devient limite trop facile donc en tout cas l'essentiel des récupérer une nouvelle clé donc grâce au flipper avec érika et laurent ensuite julien a été voir le trésorier dans la cellule interdite qui lui a proposé encore un dilemme donc il savait qu'il allait faire l'épreuve suivante qui était la banque mais il fallait qu'il ait un handicap avec donc soit avoir un boulet attaché au pied soit être et que attaché avec un autre coéquipier de l'équipe et julien a décidé de prendre le boulet au pied avec lui et en même temps passe partout à dégainer son petit indice et il a conseillé il a dit le mur de droite donne toujours accès aux petits coffres donc de chercher plutôt dans cette zone là malheureusement julien a mis beaucoup 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 trop de temps pour trouver ce passage mais n'a pas réussi à sortir à temps il a donc été prisonnier donc dans la banque donc voilà il a perdu énormément de temps et c'est vrai que le boulet au pied ne l'a pas aidé non plus ensuite Manon Théodé et Éric Amoulet ont été faire un petit tour chez william donc le restaurant chic de willy romilly et ils ont dégusté une dorade aux agrumes avec du sauce streaming donc le harang très 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 fermenté donc vraiment le plat référence de willy ils ont souffert c'était infâme mais ils ont réussi à finir le plat et du coup ont récupéré encore une clé supplémentaire pour l'équipe donc du coup là on n'a pas eu william dans les indices mais on a eu pour la quête des clés enfin l'essentiel c'est que ça a été réussi et ça ramène du coup une nouvelle clé pour l'équipe ensuite l'épreuve suivante c'était une épreuve en extérieur et c'était pour Joey Fritzonga qui a fait le surf et malgré sa peur du vide il a réussi à se mettre debout au niveau de la marque rouge ce qui fait une nouvelle clé pour l'équipe alors attendez attendez je compte 1 2 3 et ben ça y est l'équipe a eu ses sept clés et ça c'est très 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 rare de l'histoire depuis qu'il y a le jugement avec le blanche et rouge c'est seulement la deuxième fois qu'une équipe réussit à avoir toutes les clés avant la fin du chronomètre donc voilà il y aura quand même un jugement mais du coup l'équipe a les sept clés donc ils n'auront pas besoin de récupérer de clés supplémentaires chez blanche et rouge mais comme je vous l'ai dit on va quand même avoir un petit jugement mais avant ça il va falloir libérer julien donc il a été prisonnier à la banque et du coup pour sa libération il va retourner voir le trésorier à la cellule interdite et que du coup le trésorier lui a dit qu'il faisait des tableaux mais il faisait des tableaux un petit peu faux il mettait des petites erreurs sur les tableaux et il fallait que julien en connaisse trois sur cinq tableaux ce qu'il a fait sans problème d'ailleurs si vous avez remarqué pour ceux qui connaissent bien l'attraction des lapins crétins au futuroscope c'est exactement les mêmes tableaux qu'on retrouve dans le muséum des lapins crétins donc version originale mais truqué du coup par le trésorier mais en tout cas c'était les tableaux qu'on retrouve aux lapins crétins enfin bon le principal julien a bien reconnu les tableaux et du coup il a pu être libéré de prison alors ensuite malgré que l'équipe a récupéré les sept clés il ya eu quand même un jugement cette fois ci pour avoir un indice entre guillemets offert puisque malgré tout il y aura quand même un sacrifice à faire si jamais c'était perdu du coup le ou la candidate serait quand même prisonnière du coup c'est manon qui s'est proposé et elle a voulu affronter rouge donc quand je vous dis que rouge à la cote en cette année je crois que blanche on l'a vu qu'une fois depuis le début de saison en tout cas manon a affronté les dix bouts au dos à dos malheureusement c'est un échec pour manon donc du coup qui a été prisonnière mais l'équipe a quand même récupéré un indice on va dire bonus 1 du coup grâce à leurs sept clés récupérés avant la fin du chrono ensuite pour la quête des indices et bien avant de commencer justement cette aventure roman s'est rendu à la cellule interdite avec le trésorier qui lui a proposé de gagner l'ancien joker que offrait le père foura vous savez c'était un joker pour refuser une épreuve qui arriverait dans les aventures mais pour ça roman devait récupérer ce joker dans une boîte à insectes et il avait que dix secondes pour récupérer ce joker chose malheureusement qui n'a pas réussi donc l'équipe devra se passer de joker est ce que ça aurait été un handicap ou pas et bien on va voir ça tout de suite et du coup la première aventure était pour laurent mestré et julien libe qui ont été au tir à la corde ils ont affronté booster et big boo malheureusement ils étaient beaucoup plus forts qu'eux et julien et laurent sont malheureusement tombés donc malheureusement échec que pour cette épreuve du tir à la corde ensuite l'aventure suivante était l'épreuve du laboratoire et c'est erika qui s'est rendu à cette épreuve et passe partout a dégainé son indice il a dit que le deuxième étage serait dans l'obscurité et du coup passe partout a donné une longue torche à erika du coup pour y voir plus clair et peut-être aussi pour la rassurer erika a fait preuve d'un courage exceptionnel au laboratoire elle avait elle était effrayée mais elle s'est motivée elle n'a pas réfléchi et elle a été très 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 rapide au laboratoire cela permis de récupérer du coup un nouvel indice ensuite roman et a été encore une fois la cellule interdite retrouver une fois de plus le trésorier qui lui a proposé un dilemme puisque c'est rappelé que l'année dernière roman avait refusé deux épreuves une ou qui faisait preuve au vertige et une avec les animaux et du coup le trésorier était très joueur il a proposé l'épreuve suivante qu'il devrait faire soit la tête chercheuse soit le funambule et finalement roman a décidé de faire la tête chercheuse donc ça on verra ça un petit peu plus tard tout à l'heure alors avant de retrouver la tête chercheuse et roman on a eu l'épreuve de la cabine vertigineuse ça faisait d'ailleurs un long moment qu'on n'avait pas eu cette épreuve et c'est joey fritzonga qui a été tenté de répondre à l'énigme du père foura malheureusement sans succès je crois qu'il était plus préoccupé par le vide que par l'énigme en tout cas c'est un échec donc pour cette aventure donc du coup l'aventure suivante et bien c'est roman qu'il a choisi lui-même et c'était donc pour la tête chercheuse et ben il a été courageux en malgré sa frayeur l'année dernière avec l'abandon c'était à l'épreuve de la bibliothèque abandonnée et ben là il n'a pas réfléchi et il a foncé et il a récupéré du coup un indice supplémentaire donc grâce à la tête chercheuse donc décidément cette épreuve réussit bien cette année il y avait souvent des échecs et ben là du coup cette année c'est du sans faute donc pour la tête chercheuse et enfin la dernière aventure était pour erika moulay donc qui a fait le funambule et passe muraille a dégainé donc son duel vous savez qu'il fait une fois dans l'émission un duel et du coup il a affronté erika moulay donc au funambule alors là il ya eu quelque chose d'exceptionnel je n'ai jamais vu ça parce que erika a été théorisé par le vide elle savait même pas d'ailleurs ça ferait l'épreuve et bizarrement du coup de savoir qu'elle est l'affronté passe muraille pardon en duel bah ça lui a donné du courage de motivation et elle a quasiment couru sur le fil je n'ai pas compris comment elle a fait ça c'était juste hallucinant en tout cas une performance remarquable passe muraille a même pas eu le temps de faire la moitié du parcours donc franchement un indice hautement gagné est franchement mérité donc avec erika moulay au funambule en tout cas franchement exceptionnel comme prestation je n'ai jamais vu ça pour cette épreuve donc du coup ça fait trois aventures de gagner trois indices plus l'indice qui a été récupéré au jugement ça fait donc quatre indices pour l'équipe et du coup maintenant c'est la libération de manon et du coup ils ont refait comme on a eu sur la première émission de la saison où il fallait qu'elle casse tout dans la cellule pour retrouver la clé du coup là c'est un petit peu différent puisque là il y avait big book ne reviendrait pas mais là il avait que deux minutes du coup pour trouver la clé si elle mettait du temps en plus et ben ça serait autant de secondes qui serait retiré dans la salle du 13 heures mais il n'y a pas eu besoin d'attendre deux minutes elle a trouvé la clé c'était juste je crois qu'il restait une quinzaine de secondes en tout cas elle a quand même réussi à trouver la clé qui était cachée dans le clavier de l'ordinateur donc du coup il n'y a eu aucune pénalité de temps donc pour la libération de manon ensuite c'est l'heure du conseil avec les maîtres du temps et du coup c'est jo wilfrid de son gars qui a ouvert ses duels et du coup il a fait l'épreuve du poids donc un grand classique dans les duels et jo wilfrid a franchement bien tenu presque facilement j'ai envie de dire donc 15 secondes supplémentaires pour l'équipe dans la salle du 13 heures ensuite l'aventure suivante encore un grand classique c'était l'aquarium donc vous savez on met les pièces dans un bocal et il faut pas que le bocal tombe cette fois c'est erika qui a affronté ce duel malheureusement et bien c'est elle qui a fait tomber le bocal donc malheureusement duel perdu donc dans l'aquarium et enfin le dernier duel était pour julien qui a fait l'épreuve du gramophone donc c'est un jeu de mémoire on entend différents sons et faut que julien remette les sons dans le bon ordre malheureusement sa mémoire lui a fait un petit défaut puisqu'il s'est trompé avant le maître du temps donc encore une fois un duel perdu donc du coup l'équipe a récupéré au total 2 minutes et 45 secondes pour la salle du 13 heures et d'ailleurs on va aller voir qu'est ce qui s'est passé dans cette salle au 13 heures donc je vous rappelle qu'ils ont récolté quatre indices donc les indices étaient olympique retour lance et bougies et puis moi j'ai trouvé le mot code assez facilement tout comme l'équipe qui l'a trouvé d'ailleurs deuxième indice et c'était bien sûr le mot flamme donc ça tombe bien comme c'est bientôt les jeux olympiques donc du coup l'équipe a alors j'ai eu peur parce que ils sont pas ordonnés vous savez dire toi tu fais le f toi tu fais le l tout ça ils ont été comme ça bon finalement ça a été ils ont été assez rapides quand même par contre j'étais un peu déçu par le total dégain parce que pour moi ils étaient bien débrouillés et thérapie c'est vrai qu'ils avaient que 2 minutes 45 dans la salle du 13 heures en tous les cas ils ont récupéré pour l'association attrape la balle 13 237 euros plus les 1000 euros supplémentaires donc gagné avec le trésorier encore de l'émission donc du coup ça fait un total de 14 237 euros pour la l'association attrape la balle donc pour cette première partie d'émission et du coup après on va aller voir s'il ya eu des gains supplémentaires avec la deuxième partie fort boyard toujours plus fort alors au programme de fort boyard toujours plus fort on a eu un petit peu les coulisses et la présentation des métiers des assistants réalisateurs on avait également le métier des costumiers des habilleurs maquilleurs et tout ça ensuite on a vu un petit peu le rôle et le comédien et les coulisses du coup de la cellule interdite donc celui qui a interprété le trésorier et puis après on a eu également des petits coulisses pour nous montrer la préparation de deux nouvelles épreuves de la saison donc château boyard et la supérette et bien sûr comme d'habitude toujours trois épreuves bonus pour l'équipe pour tenter de récupérer 1500 euros supplémentaires donc on va aller voir s'ils ont récupéré c'est 1500 euros supplémentaires et du coup la première épreuve bonus c'était joe wifried son gars qui a demandé à la refaire c'était l'épreuve de l'araignée en effet d'un coup qu'elle ait fait cette épreuve il avait réel il avait raté pardon justement il voulait prendre sa revanche sur cette épreuve et du coup il avait je pense bien calculer son coup parce qu'il avait bien une méthode en tête c'est à dire qu'il n'est pas rentré dans la cellule comme ça mais il a fait un grand bond il a essayé de courir jusqu'à la cible s'il a presque réussi à faire était quasiment arrivé à la barre mais en tout cas il a eu quand même une bonne méthode puisqu'il a réussi à récupérer la clé donc du coup 500 euros supplémentaires pour l'association ensuite laurent a fait la surprise du chef donc la petite course au trésor à travers le fort donc il est passé par l'horlogerie il est passé par le muséum il a été à l'infirmerie et du coup il a récupéré la clé donc dans la quête ce prix qui était dans la fosse alors ils ont été assez vaches avec lui évidemment tout en plaisantant puisque c'est toujours de la bonne humeur la deuxième partie parce qu'il avait réussi à récupérer la clé sans tomber dans la fosse et où il y a fait une petite blague a dit ouais mais par contre pas pour valider les 500 euros il faut sauter dans la fosse ce qu'il a fait alors c'était pas du tout nécessaire la clé était validé les 500 euros aussi mais voilà ils ont voulu que laurent saute dans la fosse à ketchup donc bon il l'a fait pour le jeu pour le fun en tout cas ça fait encore 500 euros supplémentaires et enfin la dernière épreuve bonus normalement c'est eric amouré qui devait aider puisqu'elle avait perdu le petit jeu avec willy sauf qu'on a appris dans fin voyard toujours plus fort que roman avait triché il était rentré dans une salle où il a vu toutes les épreuves qui auraient donc pour fin voyard toujours plus fort et du coup comme entre guillemets punition c'est lui qui a été du coup à l'épreuve la maison de poupée donc l'endroit où j'irai jamais de ma vie c'est même pas la peine de négocier avec moi c'est hors de question bon roman en tout cas était plus courageux que moi puisqu'il a réussi à faire l'épreuve non sans mal mais en tout cas il a récupéré encore une clé et du coup 500 euros supplémentaires encore pour l'association donc du coup les total dégain pour l'association attrape la balle s'élève à 15 737 euros donc grâce aux trois épreuves bonus réussies dans la deuxième partie donc en tout cas on a vraiment eu aujourd'hui une équipe exceptionnelle ils ont été vraiment très très bon moi j'ai eu peur quand j'ai vu qu'ils avaient dans l'équipe erika moulet et roman doudouic qui n'ont pas été performants dans les précédentes saisons de fort voyard ben là ils se sont surpassés et voilà ils nous ont fait vraiment des belles épreuves je repense encore à erika au funambule la façon qu'elle a fait puis évidemment un grand bravo à l'équipe d'avoir récupéré les sept clés avant la fin du chrono comme je vous dis c'est seulement la deuxième fois que ça arrive donc en tout cas vraiment une équipe exceptionnelle j'ai bien aimé aussi la cellule interdite haute sécurité donc franchement pour moi c'était vraiment une très 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 bonne émission donc du coup la prochaine émission sera samedi et oui on n'a pas le temps de respirer ça y est ça enchaîne donc nouvelle émission samedi donc ça sera une émission spéciale jeux olympiques et la cellule interdite sera la salle des trophées et du coup pour gagner des clés devront battre des records je suis vraiment très impatient parce que là je sens que ça va être vraiment une émission vraiment épique plein de records d'ailleurs ils ont été très joueurs en France 2 parce qu'ils n'ont pas mis la bande annonce vous savez qu'à chaque fois ils mettent toujours la bande annonce de la prochaine émission et bien là ils l'ont pas mis du coup c'est la surprise totale mais en tout cas je suis très impatient de voir cette émission donc du coup vous l'aurez compris le prochain résumé va arriver très très vite donc pour les fans des packs d'attractions notamment du pack à saïcs il y aura plein de vidéos qui vont arriver ces prochains jours et on se retrouve dimanche du coup pour le dernier résumé de fanboyard et oui le dernier puisque l'émission va être interrompue plusieurs semaines justement à cause des jeux olympiques mais on trouvera deux prochains numéros court en août et après comme je vous l'ai dit les deux derniers seront diffusés un petit peu plus tard dans l'année donc au niveau d'halloween et noël donc moi je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et rendez vous très vite